... Un champion qui va quitter le stade blessé, c'est terrible. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à tous, bienvenue sur PhysioSkills, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, pour parler de la pubalgie, je reçois le docteur Hervé Petin, médecin de rééducation, qui travaille dans le football de haut niveau depuis une vingtaine d'années. Donc avec lui, nous allons parler de la pubalgie qui est une pathologie dont tout sportif a entendu parler. En effet, selon les études, elle représenterait entre 2 et 10% de l'ensemble des consultations en médecine du sport. L'incidence montrait jusqu'à 20% dans les sports collectifs comme le football ou le hockey sur glace. Toutefois, beaucoup ont tendance soit à réduire la pubalgie à une pathologie des adducteurs, soit à la considérer quand même fourre-tour, on y mettrait toutes les pathologies relatives au bassin, à la hanche et aux douleurs pariétales. Avec le docteur Petin, nous donnerons une définition de ce qu'est la pubalgie. Il nous décrira ses différentes formes qui peuvent être isolées ou associées dans un tiers des cas. Nous parlerons ensuite des nombreux diagnostics différentiels. Par la suite, nous aborderons particulièrement la physiopathologie, les facteurs de risque et le traitement chirurgical et érudicatif des formes pariétales et articulaires de la pubalgie qui sont les formes les plus méconnues. Pour terminer, Hervé nous parlera de l'intérêt du shorty strap. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute ! Bonjour Hervé, merci beaucoup d'être là. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter. Alors oui, bonjour Sébastien, Hervé Petit. Je suis médecin du sport et médecin de médecine physique et réadaptation, ou médecin de rééducation. Et je travaille dans une clinique de rééducation qui s'appelle Coruillon-les-Grands-Chônes à Bordeaux. Et je suis médecin de l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux Football. Je m'occupe également de sportifs, notamment du handball de Bruges, du football de Trélissac. Et donc je voulais savoir, pour commencer, si tu pouvais nous donner une petite définition de la pubalgie et nous présenter succinctement les différentes formes de pubalgie, s'il te plaît. Alors, par définition, pubalgie, ça veut dire douleur de la région pubienne. Et d'emblée, on voit que c'est un terme assez flou. On a des pubalgies qui correspondent à des douleurs de la paroi abdominale, donc des pubalgies pariétales comme paroi abdominale, notamment le bas de la paroi abdominale, à l'endroit où l'abdomen s'accroche sur le pubis. Ensuite, il y a des pubalgies à forme articulaire sur l'articulation de la symphyse pubienne, de l'os du pubis. Entre les deux os du pubis, il y a une petite articulation, donc il y a une forme articulaire de pubalgie. Il y a une forme tendineuse avec l'insertion des tendons des adducteurs, notamment du long adducteur sur la symphyse pubienne. Et il y a une deuxième forme tendineuse qui correspond à une tendinite de l'insertion des grands droits abdominaux sur l'os du pubis. Les grands droits, ce sont les muscles des carrés de chocolat, donc ils viennent s'accrocher sur la symphyse pubienne et ils peuvent développer une tendineuse. Donc sinon, ça fait quatre formes principales de pubalgie, en sachant que chez certains sportifs, elles sont mélangées. Il peut y avoir des sportifs qui ont deux ou trois de ces quatre sous-formes de pubalgie. Voilà ce que je dirais. Et globalement, au niveau de la pubalgie, est-ce que l'éthiologie, les causes sont différentes suivant les formes de pubalgie ? Alors oui, on a des formes variables selon les sports. Tous les sports qui utilisent des appuis latéraux, des changements d'appuis brutaux ou des sports de poussée peuvent développer des pubalgie. Alors par exemple, ce n'est pas très fréquent, mais chez le hockeyur, il y a beaucoup de poussée latérale avec les moyens fessiers. Les formes observées seront principalement des tendinites des adducteurs. Les adducteurs seront trop faibles pour résister aux poussées latérales et vont développer des tendinites. Chez le footballeur, le rugbyman, les handballeurs, on va plutôt trouver des formes parietto-abdominales ou mixtes et des formes ostéarticulaires. Donc, les causes des pubalgie, c'est encore sujet à discussion. Il y a de façon génétique une prédisposition à avoir l'orifice du bas des abdominaux, ce qu'on appelle l'orifice inguinal un peu trop élargi. Et donc ça, ça fragilise la paroi abdominale, ça favorise les pubalgie pariétales. Et ensuite, ce qui a été incriminé, c'était un déséquilibre de force entre des abdos obliques et les adducteurs, avec des adducteurs forts et des abdos faibles, ça a été remis en cause. Et en fait, actuellement, ce qui prédomine comme éthiologie, c'est qu'il y a une faiblesse des adducteurs qui soit à l'origine, une faiblesse ou une rétraction des adducteurs qui soit à l'origine des tendinopathies, des formes de pubalgie à tendinopathie, et une faiblesse de la paroi abdominale pour les formes pariétales. Tout ça est favorisé par des attitudes avec une cambrure lombaire, ce qu'on appelle l'hyperlordose lombaire, le bassin qui se projette vers l'avant, donne une pression sur la symphyse pubienne et donc va favoriser la pubalgie. Après, il y a des facteurs extérieurs au sport, les terrains glissants vont surprendre les adducteurs ou la symphyse pubienne. Donc, ce qui a été beaucoup apuisé, c'est les nouveaux terrains synthétiques, même s'ils ont progressé, enfin les anciens terrains synthétiques plutôt. Même s'il y a eu des progrès, et donc toutes les difficultés d'appui d'une manière générale. D'accord. Et est-ce que c'est le fait d'être sur le terrain synthétique ou est-ce que c'est le changement de passer le terrain herbe à un terrain synthétique qui favorise la pubalgie, la survenue de la pubalgie ? Alors, sur les anciens terrains synthétiques, c'était plutôt le terrain lui-même, parce qu'il y avait des arrêts très brutaux du fait de l'adhérence du terrain. Et maintenant, les terrains sont beaucoup mieux. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est sur les changements. Alors, soit les changements de saison et des terrains plus boueux que d'habitude, soit les changements, effectivement, on passe de terrain synthétique à terrain en herbe et les changements d'appui, de résistance à l'appui vont surprendre le joueur. Et donc, sur la forme tendineuse au niveau des adducteurs, est-ce que dans la littérature, le rapport entre adducteur et adducteur rentre en jeu ? Est-ce qu'on retrouve ça dans la littérature ou pas ? Alors oui, c'est vraiment la forme où il y a une étude qui a été menée il y a quand même plus d'une dizaine d'années qui s'appelle T-Y-L-E-R, un auteur. Alors, c'était chez des hauteilleurs qui, comme ils poussent sur les côtés, ils ont des bons moyens fessiers, des bons abducteurs de hanche. Et les hauteilleurs qui avaient des rapports de force défavorables aux adducteurs par rapport aux abducteurs, développaient plus de tendinites que les autres. Ça, il a suivi sur une saison, il a montré, mais surtout, il a montré qu'en corrigeant cette force-là, sur la saison d'après, il avait moins de tendinopathie des adducteurs. Donc, il a vraiment établi qu'il y avait une relation de cause à effet entre les tendinopathies chroniques des adducteurs, donc les pubalgies à forme tendineuse adducteur, et le ratio de force, abducteur, adducteur. À ma connaissance, ça n'a pas été prouvé dans les autres sports, mais on l'applique quand même par analogie aux hockeyeurs. Et quelle est la norme gold standard du rapport entre abducteur et adducteur ? Alors, ça devait être plus de 0,7, c'est-à-dire que les adducteurs devaient être… la force des adducteurs, le rapport était à 0,7. Les abducteurs étaient plus forts, mais les adducteurs ne devaient pas être en dessous de 0,7, de 70% de la force des abducteurs. Et dans son article, il a mesuré cette force par quels moyens, en fait ? Alors, dans son article, il l'a mesuré par des dynamomètres de façon isométrique, pour ceux qui faisaient la force de façon statique. Et avec un dynamomètre, il a mesuré la force des adducteurs, la force des abducteurs, et le ratio était immédiat. Il y a quelques auteurs qui ont parlé de mesures de rapport de force en isocinétique, mais c'est difficile à faire en isocinétique sur des appareils. Donc, la seule étude bien faite, à ma connaissance, c'est celle de Tiller. D'accord. Donc, je voulais revenir sur la forme pariétale. Donc, on exclut la tendinopathie d'insertion des grands droits, mais sur la forme pariétale. Est-ce que tu peux expliciter un peu tout ce qui est la physiopathologie de cette forme pariétale ? Alors, cette forme pariétale est liée à un élargissement progressif de l'orifice inguinal, l'orifice du bas, juste sur le côté de la symphyse, en bas de la paroi abdominale, où passent les artères, les veines, tout ce qui va vers les bourses, vers l'appareil génital. Et il y a un orifice naturel. Et chez certaines personnes, il est soit faible, soit trop large. Ou chez des joueurs qui ont des abdominaux obliques faibles, cet orifice, à l'occasion de mouvements brusques ou de mouvements de changements d'appui répétés, va se micro-déchirer, s'élargir et ne plus faire sa fonction de maintien de la symphyse. Donc, c'est des micro-élargissements qui sont à une occasion, à plusieurs occasions répétées. Donc, c'est les formes qu'on craignait le plus avant de trouver le traitement, qui est chirurgicale quand ça devient chronique. Et donc, c'est des formes qui se calment quand on ne fait plus rien, mais récidive, si l'orifice est élargi, il peut arriver que ça récidive et que ça aboutisse en fin de course à des hernies inguinales du sportif. Mais le plus souvent, c'est juste un élargissement de l'orifice. Et donc, la paroi du mal ne fait plus son effet stabilisateur et ça déclenche des douleurs sur le côté de la symphyse. D'accord. Tu parlais du traitement chirurgical. En quoi il consiste ? Alors, le principe, c'est simple. Il faut combler, enfin, retendre la paroi abdominale. Il y a plusieurs techniques chirurgicales, mais la plus répandue, c'est celle de Schulldice, maintenant. Et donc, il y a trois plans de couture de l'orifice inguinal. On laisse juste passer les vaisseaux, mais tout le reste est retendu. Et donc, ça refait un effet de tension sur la paroi et ça redonne mécaniquement une stabilité de la symphyse pubienne, de la région pubienne. Et donc, au niveau des signes cliniques, on a des douleurs un peu on-off, c'est-à-dire à l'effort, pendant l'effort ou après l'effort ? Alors, au départ, on a des douleurs à l'effort. Enfin, au départ, on a des douleurs au démarrage de l'effort, comme un peu pour les tendinites. Au démarrage de l'effort, puis ça passe à chaud. Et au fur et à mesure que ça avance, les douleurs empêchent les efforts. Et il y a même des formes où les douleurs arrivent la nuit tellement ça s'enflamme. Donc, il y a une progressivité. Souvent, les joueurs décrivent qu'ils ont un peu mal, mais ils se reposent, par exemple, à la mi-temps, ils s'assoient, ils ne peuvent plus se relever. L'inflammation a pris le pas et donc ces douleurs sont le bas de la paroi. Ces douleurs qui sont présentes quand on tousse également au niveau de l'impulsivité et qui se dirigent, qui irradient vers les organes génitaux. Les patients décrivent des douleurs profondes vers les organes génitaux à l'effort. Ou parfois la nuit, lorsque les formes sont évoluées. Alors après, sur le plan clinique, il y a une palpation de la paroi abdominale juste à côté de la Saint-Fils qui est douloureuse. On fait contracter la paroi, on peut voir une déhissance, c'est-à-dire une espèce de boussure qui se fait à cet endroit-là. Et sinon, il faut faire comme l'examen des hernies inguinales, mettre le doigt dans le scrotum et aller toucher l'orifice inguinal qui est élargi et ou douloureux. D'accord. Et du coup, comment tu différencies une hernie inguinal de ce type de pubalgie ? Ou est-ce que l'hernie inguinal, c'est la suite de cette pubalgie ? Voilà, c'est la suite de la pubalgie. Si l'orifice se dilate beaucoup, un peu de tissu digestif va passer à travers et ça constitue la hernie inguinal. Alors là, ça peut être un diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'on voit, quand on demande au patient de pousser, on voit un bout de tissu digestif qui sort sous la peau. Mais le plus souvent, c'est des diagnostics d'échographie dynamique. On demande une échographie de la paroi abdominale, l'échographiste va faire pousser et il va voir s'il y a une hernie qui sort ou pas. D'accord. Pour prévenir ce genre de pathologie, qu'est-ce que tu préconises ? Alors, pour prévenir ce genre de pathologie, on est attentif à maintenir une bonne force des muscles abdominaux, notamment obliques, mais tout ce qui est transverse aussi, pour bien caler la paroi abdominale. Réduire les morphotypes en hyperlordose, même si ce n'est pas facile, mais apprendre aux gens à ne pas se positionner, se posturer en grosse cambrure lombaire. Alors, étirer les chaînes musculaires antérieures qui favorisent l'hyperlordose et ensuite avoir un bon équilibre adducteur-abducteur, une bonne souplesse des adducteurs aussi, mais c'est surtout la force des adducteurs qui est à contrôler. Et puis après, il y a les variations de charge de travail pour éviter de faire trop, trop, trop d'appui sur des terrains instables qui vont sur-solliciter la synphyse. Et est-ce que de faire des… de travailler intensément les grands droits, notamment sur un mode dynamique, est-ce que ça favorise la… ? Non, vraiment, je n'ai pas de notion de ça, parce que vraiment, les gens se font mal sur les appuis latéraux, quoi. Ils se font… ils se déchirent le fascia transversalis ou ils s'élargissent l'orifice inguinal sur des appuis latéraux, sur des glissades, des surprises, des frappes latérales. Par contre, à partir du moment où on a l'orifice inguinal élargi et douloureux, se mettre à faire des abdos est souvent douloureux. Mais c'est, à mon avis, pas une cause de départ, quoi. D'accord. Et comme tu dis qu'en général, ils se font mal sur les appuis, est-ce que de travailler le contrôle musculaire ? Alors, oui. Du bassin, ça, tu l'as dit, mais des contrôles musculaires, notamment, travail des fessiers, etc. Est-ce que ça peut prévenir ce genre d'apparition ? Tu vois ce que je veux dire ? Renforcer les membres intérieurs, tu aurais moins de contraintes sur ta paroi ? Ah oui, absolument. Sur le plan scientifique, il n'y a rien de prouvé. Mais par contre, sur le plan thérapeutique, les protocoles qui ont montré… Que de rééducation des pubs algiques, puisqu'on n'opère pas toutes les pubs algiques, d'abord on les rééduque, mais ont montré… Enfin, se sont focalisés sur le contrôle du bassin et des membres inférieurs dans différentes positions d'écartement, de descente, de montée d'une marge d'escalier, pour vraiment contrôler… Et c'est un ensemble, effectivement, membres inférieurs bassins. C'est le protocole de Pau-Toronto, ou même les protocoles d'Olmiche, c'est toujours des co-contractions membres inférieurs, parois abdominales, pour protéger l'orifice inguinal et la symphyse pubienne. Oui, tout à fait. Parce que le protocole de Pau-Toronto, le but… Parce qu'il est… Enfin, ce n'est pas très contraignant, finalement, c'est juste d'avoir un bon contrôle du bassin, mais est-ce qu'il est vraiment suffisant ? Alors, il a le mérite d'avoir été constitué, diffusé, essayé, testé. Alors après, il n'y a pas des études phénoménales, comparatives, qui peuvent te dire, oui, c'est un protocole validé sur le plan scientifique, mais il a… Il se termine aussi avec des exercices de type serpillère, par exemple, tu dois glisser sur le sol, sur les côtés, devant, tout ça. Et donc, il aboutit à une vraie prise de conscience des phénomènes de cisaillement qu'il y a sur le bassin et la symphyse, les membres inférieurs. Donc, moi, il me plaît sur le principe. Et donc, même s'il n'est pas contraignant, il comporte des éléments d'éducation importants. Après, je pense qu'il faut le compléter par des exercices de contre-contraction, comme propose le Miche, avec des co-contractions, de ballons entre les jambes, pour travailler les adducteurs en même temps que les abdominaux, et puis d'exercices de phase de réathlétisation qui dépassent ce protocole. Pour moi, ce protocole, c'est un protocole début de soins de pubalgie, mais il ne fait pas toute la préparation réathlétique. D'accord. Et ce genre de forme pariétale, est-ce qu'on le retrouve plus chez les hommes que chez les femmes ? Quel est le ratio ? Alors, on retrouve ces formes pariétales plus chez l'homme, oui, tout à fait. Nettement plus, puisqu'il y a un orifice qui laisse passer tout le cordon spermatique qui va aller vers les bourses, qui existe un orifice inguinal chez la femme, mais qui est moins large et moins infragilisée. Donc, il y a beaucoup plus de pubalgie chez l'homme, oui. D'accord. Et chez la femme, on retrouve quelle forme le plus fréquemment ? Eh bien, soit ostéo-articulaire, pareil, par insuffisance de tenue de la symphyse, donc qui s'enflamme sur les différents mouvements, soit de tendinité adducteur. Je dirais tendinité adducteur en premier, forme ostéo-articulaire en deuxième. D'accord. Et sur cette forme, quels sont les principaux diagnostics différentiels à faire attention ? Alors, sur la pubalgie, globalement ? Non, oui, surtout sur la forme pariétale. Alors, sur la forme pariétale, il faut se méfier de douleurs irradiées à partir de la charnière thoracolombaire qui se projetteraient sur les métamères T12L1, donc au niveau du pli inguinal. Donc, toujours vérifier que la charnière est libre. Il y a des atteintes canalaires, de petits nerfs qui sortent de la région inguinal, donc qui vont donner des douleurs plutôt de type neurologique et une hypoesthésie à la racine de la cuisse. Donc, ça, ça a été décrit, les nerfs génitocruraux, hypogastriques, et des douleurs qui seraient d'origine lombaire puisqu'il y a quand même des douleurs L5 qui peuvent se projeter sur cette région-là. Donc, c'est surtout des pathologies aussi articulaires de proximité et ensuite, médicalement, toute la partie gynécologique, prostatique, des infections de la symphyse pubienne, des poussées d'arthropathie micro-crystalline, c'est-à-dire des poussées de maladies inflammatoires, avec des cristaux de chondrocalcinose, qui peuvent faire enflammer la symphyse et qui sont surtout à traiter par les moyens du sportif. Encore. Et sur le traitement chirurgical, quels sont les délais en post-op ? Alors, il y a deux traitements chirurgicaux. Il y a le traitement chirurgical de la paroi. Je parle de la paroi pour l'instant. De la paroi, il y a six semaines de temps de cicatrisation et une reprise sportive qui est parfois possible à deux mois puisqu'on recommence à partir trois semaines à remouger, à repréparer les gens. Et donc, en six semaines, la paroi est consolidée. Et s'il y avait une forme uniquement douloureuse au niveau de la paroi, il y a des reprises rapides, à deux mois. Certains auteurs ont même publié un peu plus vite. S'il y avait une forme associée avec une souffrance de la saint-fils, la souffrance de la saint-fils, il va falloir qu'elle se calme et ça peut prendre, là, à l'inverse, plusieurs mois si ça n'est pas traité spécifiquement. Je voulais savoir, par rapport, alors là, je parle de la pubalgie globalement, est-ce que, par rapport au pied de chute, est-ce qu'il y a une latéralité, ça se fait plutôt sur le pied de chute, les douleurs, par exemple, au niveau des adducteurs, ou de l'autre côté, où il n'y a pas forcément d'incidence particulière ? Non, moi, je n'ai pas retrouvé d'incidence particulière, de mémoire, là, je n'ai pas vu d'études non plus, mais non, je ne pense pas que ce soit lié. Et le fait, donc, de shooter dans un ballon, ça majeure le risque de pubalgie ? Alors oui, tout ce qui est torsionnel majeure le risque, mais souvent, quand on interroge les joueurs, c'est plutôt sur des phénomènes d'appui, des tacles, des changements d'appui, des glissades qui ont déclenché les symptômes, plus que sur une frappe, où il y a quand même un appui au sol, où c'est contrôlé. Moi, je pense que la répétition peut donner des micro-traumatismes, mais par contre, c'est surtout sur des glissades et, encore une fois, des appuis latéraux que se font les formes un peu aiguës qui précipitent la douleur. D'accord. Alors, je voulais aborder la forme articulaire. Déjà, je voulais savoir, est-ce que c'est une forme qu'on retrouve souvent ? Alors, la forme articulaire, oui, on la retrouve moins souvent que la forme adducteur et pariétale, mais on la redoute, parce que quand la symphyse commence à s'enflammer, eh bien, l'évolution naturelle se fait sur 6, 8, 10 mois. C'était les formes du pubalgie qui, avant, non traité, faisaient rater une ou deux saisons de... d'activité. Et, du coup, les causes, c'est vraiment... Là, par contre, c'est vraiment du cisaillement et c'est sur la faiblesse des adducteurs par rapport aux adducteurs, des choses comme ça, quoi. En fait, elle est maintenue par la paroi abdominale d'un côté et elle est sollicitée par les adducteurs de l'autre. Et ensuite, la symphyse pubienne fait partie d'un arc ostéo-articulaire avec bassin et rachis. Donc, elle est mise en tension avec les phénomènes d'hyperlordose et elle est cisaillée quand il n'y a pas une bonne stabilité de... Ben oui, tout à fait, des abducteurs de hanche, des rotateurs de hanche et de la paroi abdominale basse. Ça fait le cisaillement qu'aboutir à une ostéolyse et une inflammation. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une ostéolyse ? Alors, à force de frotter sur le... Les deux os frottent entre eux. Ils sont tenus par des fibres et un fibrocartilage. Mais si ce fibrocartilage se... 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 se fissure, et bien ensuite, l'os est exposé au frottement et donc, on trouve parfois sur la radio, sur l'IRM, une petite cavité dans l'os qui... qui... qui signe qu'il y a eu trop de frottement et trop d'appui et donc une souffrance. Et par rapport à cette forme, est-ce qu'on a... un... Alors, je ne sais pas si ça se calcule d'ailleurs, mais un rapport entre la force des abdominaux et la force des adducteurs ? Eh bien, ça n'a jamais été publié, ça. Non, Ça a toujours été dit. Au début, ce qu'ils disaient, c'est que les abdominaux obliques étaient trop faibles par rapport aux abducteurs, mais ça n'a jamais été mesuré sur le plan scientifique. Je n'ai jamais rien vu passer. Et donc, du coup, au niveau signe clinique, tu as quel type de douleur ? Quelle localisation ? Alors là, c'est les douleurs qui sont centrales, parfois un peu latéralisées, mais qui sont vraiment sur l'os. Donc, pour essayer de toucher l'os du pubis, le mieux, c'est d'asseoir les patients et de faire pencher un peu en avant. Ça détend la pauvre abdominale et puis, on met ses doigts sur la partie osseuse. Donc, c'est la palpation osseuse qui fait mal. Les gens décrivent une douleur basse, pesante et qui, quand c'est inflammatoire, représente jour et nuit et qui est majorée par tous les efforts, notamment les appuis latéraux. D'accord. Et comment tu la différencies, par exemple, des tendinopathies d'insertion finalement qui sont aussi sur le pubis ? Donc, les tendinopathies d'insertion des adducteurs sont un peu plus en dessous puisque ça arrive à la partie inférieure de la symphyse et donc, c'est toujours le même examen. C'est-à-dire que c'est des douleurs à la contraction résistée des adducteurs, à la palpation de l'insertion du tendon du long adducteur et à l'étirement alors que la forme ostéoarticulaire ne va pas réagir à la contraction résistée de l'adducteur et pour les tendinopathies des grands droits qui sont les plus difficiles à distinguer de la forme ostéoarticulaire, pareil, c'est une douleur qui arrive lors de la contraction des abdominaux droits dans cette fois-ci donc, sans obliquituer, sans torsion avec des douleurs palpatoires sur la zone tendineuse qui est très proche de la zone osseuse mais la pubalgie ostéoarticulaire contrairement à la tendinite des grands droits ne va pas être douloureuse en contraction résistée des muscles abdominaux grands droits mais le problème c'est est-ce que finalement cette forme ostéoarticulaire j'ai l'impression qu'on la retrouve souvent associée à d'autres formes de pubalgie elle est rarement isolée je ne sais pas ce que tu en penses oui, elle est rarement isolée puisqu'en fait ça cause à elle c'est quand la paroi abdominale ne fait plus sa fonction ou quand les adducteurs ne font plus leur fonction donc elle est souvent isolée effectivement et elle est souvent associée aux autres formes pariétorbinale et forme de tendinopathie d'adducteur et elle allonge la durée des volutilités parce que pour que la sainfille se calme il faut beaucoup de temps d'accord et elle vient plutôt du coup en second temps après l'apparition de la forme des adducteurs on voit de tout on voit des formes pures mais effectivement elle vient souvent en complément des formes pariétorabdominales par exemple prolongées ou adducteurs prolongés d'accord et du coup le traitement il est surtout médical finalement alors oui il faut calmer l'inflammation c'est d'abord calmer l'inflammation alors on utilise les traitements classiques anti-inflammatoires parfois cure de cortisone parfois infiltration de la sainfille lorsque c'est très douloureux ensuite on essaye d'aider le fibrocartilage à cicatriser donc depuis quelques années il y a des injections de PRP plasma riche en plaquette qui sont faites dans la sainfille et ou dans les adducteurs parce qu'il y a souvent un continuum sainfille-adducteur et puis ensuite c'est le traitement de kinésithérapie qui une fois l'inflammation atténuée le repos aussi bien sûr et la kinésithérapie qui va restabiliser la sainfille en renforçant les muscles autour et par rapport à la PRP sur une forme articulaire comme ça on retrouve dans la littérature une validation de cette technique ? Non 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 ce qui est retrouvé non ça a été validé principalement pour les tendons dans le temps de l'adducteur mais pas pour la sainfille-pubienne et pourtant c'est pratiqué de plus en plus c'est pratiqué de plus en plus mais effectivement on manque d'un essai thérapeutique contrôlé qui a de bonne qualité à part il y a des expériences mais il n'y a pas d'essai thérapeutique de qualité qui est l'objectif Et au vu de ton expérience tu as l'impression que la PRP c'est plutôt positif ça marche ? Au vu de mon expérience c'est plutôt positif quand des gens sont très douloureux c'est plutôt le geste infiltratif qui va les apaiser mais quand on est en phase subaiguë quand c'est des phases pas trop inflammatoires le fait d'injecter le PRP encore une fois il y a une continuance souvent entre la sainfise et les adducteurs le fait d'injecter à cet endroit-là dans la sainfise ou autour des adducteurs donne des effets cicatrisants intéressants mais encore une fois effectivement il ne manque une validation synthétique D'accord et quels sont les délais après l'injection enfin la pratique d'une PRP PRP on attend un effet en 3 à 6 semaines d'une manière générale le PRP dans les tendons dans toutes ces pathologies-là on attend un effet dans les 3 à 6 semaines qui suivent l'injection Et au niveau rééducatif on a un délai d'un repos Alors au moins une semaine ce qu'on demande c'est une semaine de repos dans les formes on peut aller jusqu'à 3 semaines en disant non ne faites pas de rééducation sur les 3 premières semaines laissez le PRP agir mais après ces délais-là on peut recommencer la rééducation à condition de ne pas s'isailler Ok et pour terminer je voulais avoir ton avis sur le shorty strap est-ce que déjà dans la littérature on a quelque chose et savoir selon ton expérience est-ce que c'est plutôt positif ? Alors c'est un peu comme le PRP l'utilisation enfin j'ai un avis favorable parce que j'ai eu des joueurs qui étaient vraiment embêtés qui ont été bien calmés par le shorty strap mais à part des études ouvertes pas d'études randomisées en dehors d'études ouvertes je n'ai pas vu d'études randomisées qui montraient un effet prouvé de ce shorty strap Et d'ailleurs est-ce que tu peux expliquer le principe du shorty strap ? Oui donc au sein d'un short de sport il y a des bandes de de maintien qui vont diminuer les effets de sisaillement sur la symphyse en renforçant l'effet adducteur et paroi donc ça se croise sur la symphyse et c'est une espèce de maintien quoi une sorte de strap des adducteurs de strap des adducteurs situé dans un short d'accord merci beaucoup Hervé je t'en prie à bientôt merci beaucoup au docteur Petit pour la clairvoyance de ses propos si toutefois vous avez des questions et vous voulez approfondir le sujet vous pouvez retrouver le docteur Petit sur LinkedIn et je vous ai mis quelques liens pour approfondir le sujet dans la description quant à moi vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sous le nom Sébastien Henriat ou sur Facebook et Instagram sous le nom PhysioSkills si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le repartager et à votre réseau sur les différents réseaux sociaux et à mettre une bonne note si possible sur les différentes plateformes d'écoute de votre choix je vous souhaite une très bonne fin d'année à bientôt